La haute juridiction a été saisie d'une requête en date à Alada du 19 juillet 2018 par laquelle M. Togon Marcel Omialé et Peggy Jules Omialé, héritier de Faustin-Odjotogon, forment un recours contre une procédure de jugement dans un délai anormalement long. La Cour donne raison aux intéressés. « Considérant que cette violation du droit à être jugée dans un délai raisonnable crée en l'espèce des préjudices aux dépens des requérants et ouvre à leur profit le droit au dédommagement, qu'en outre les différentes autorités en charge de ce dossier ont méconnu l'article 35 de la Constitution et s'exposent par le fait à supporter l'indemnisation susceptible d'être accordée aux titulaires de ce droit. « Considérant que le fait pour le président d'une juridiction ou le responsable d'une administration publique de s'abstenir de répondre aux mesures d'instruction de la haute juridiction alors qu'il y a formellement été invité, constitue une violation de l'article 35 de la Constitution. Quand l'espèce, le président de la Cour d'appel de Cotonou s'est abstenu de répondre aux mesures d'instruction à lui adresser et n'a pas produit ses observations, que ce faisant, il a violé la disposition visée, décide. Article 1. Il y a violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable. Article 2. La violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable ouvre en l'espèce le droit au dédommagement. Article 3. Il y a violation de l'article 35 de la Constitution par les autorités successives ayant eu la charge du dossier à la Cour d'appel de Cotonou. Article 4. La violation de l'article 35 de la Constitution par les autorités judiciaires ayant eu la charge de ce dossier expose celle-ci à supporter toutes les indemnisations consécutives à ce manquement. M. Kazimé Nyanoui a également introduit un recours contre M. Victor Zosoubo pour un gars d'avu abusive. Le président de la Cour constitutionnelle a rappelé que tout citoyen a le droit de saisir la Cour s'il estime que l'un de ses droits est bafoué. De ce fait, la Cour déclare recevable sa requête et sur le caractère abusif de la gars d'avu, la Cour lui donne raison. Mme Priska Dossou a formulé devant la haute juridiction une plainte contre le lieutenant Samadou Ouro. Elle expose que suspectée de faits de détournement et de dissipation de fond, elle a été conduite à l'ancienne brigade de gendarmerie de Révier et gardée à vue du 22 au 28 mai 2018 sans avoir été présentée à un magistrat et qu'elle n'a été remise en liberté le 28 mai 2018 à la suite de l'intervention de la hiérarchie du lieutenant Samadou Ouro. La détention de Mme Priska Dossou intervenue du 22 au 28 mai 2018 n'a pas excédé, en dépit des prolongations, le délai fixé par la constitution. Que cette garde à vue n'est pas abusive ni contraire à la constitution décide. La garde à vue de Mme Priska Dossou n'est pas abusive. Dans un autre dossier, la cour a été saisie d'une requête en date à Cotonou du 12 juillet 2018 par laquelle M. Elisée Djivoitin, demeurant à Sekandji à Cotonou, sollicite l'intervention de la cour pour recouvrer sa créance auprès de Issa Adé Djouman. La cour s'est déclarée incompétente à sa demande. La cour saisit d'une requête en date à Boïcon du 30 juillet 2018, enregistrée à son secrétariat par laquelle M. Laurent Kenou forme devant la haute juridiction une plainte pour usurpation de titre, mauvaise gestion et détournement contre M. Soufianou Imourou. A ce sujet, la cour s'est également déclarée incompétente. D'autres décisions ont été rendues par la cour constitutionnelle. Elles seront notifiées aux différents requérants.